Voici le guide complet des défis Fortnite Festival, le son des tortues, qui vous permettra de débloquer une guitare en récompense. Pour réaliser tous ces défis, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans le mode de jeu scène principale de Fortnite Festival. Et pour le sélectionner, ce mode de jeu, vous allez tout simplement dans les jeux créés par Epic Games, et ensuite vous cherchez la scène principale, donc avec l'image Festival Main Stage. Vous sélectionnez ce mode de jeu, voilà. Ensuite, pour réaliser tous les défis, il y a une petite particularité. Donc les défis, il y a certains défis que vous allez pouvoir réaliser tranquillement, mais pour les défis, activer la surcharge sur Rue et Enflammé, jouer Rue et Enflammé au chant, etc. La musique Rue et Enflammé n'est pas disponible gratuitement. Donc pour l'obtenir, vous allez devoir l'acheter dans la boutique d'objets. Donc regardez, vous allez dans la boutique d'objets, et juste ici vous avez la musique Rue et Enflammé pour 500 V-Bucks. Alors maintenant j'ai une petite astuce pour ceux qui ne veulent pas utiliser 500 V-Bucks pour acheter la musique, mais qui veulent quand même obtenir les récompenses liées au défi. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'acheter cette musique, ensuite vous réalisez tous vos défis, et ensuite vous allez appuyer sur Options, et là vous allez dans vos paramètres, et vous allez tout à droite pour demander un remboursement. Demander un remboursement qui se fait juste ici, Achat récent se fait rembourser, et là vous sélectionnez la musique. Donc vous réalisez vos défis, ensuite vous annulez l'achat, comme ça vous obtiendrez les récompenses, et vous récupérez vos 500 V-Bucks. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc maintenant, pour réaliser les défis, vous allez devoir jouer sur Rue et Enflammé, donc c'est ce qu'on va aller faire. On va lancer la scène principale, c'est parti. Alors maintenant, quand vous êtes dans le jeu, vous allez choisir votre chanson. Donc là vous pouvez trier par obtenu, mais moi je vais tout simplement la chercher ici, par ordre alphabétique, donc elle est juste ici. Donc Street In It, donc c'est la Rue et Enflammé. Donc vous la sélectionnez, voilà. Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est de jouer Rue et Enflammé au champ, avec l'instrument principal, à la basse et à la batterie. Donc là ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement jouer cette musique, avec tous les instruments que vous voyez en bas à droite. Donc vous faites une fois la musique avec chaque instrument, pour réaliser les 4 défis. Ensuite le prochain défi va vous demander d'activer la surcharge sur Rue et Enflammé. Donc vous lancez la partie avec la musique Rue et Enflammé, et quand vous êtes en train de jouer les notes, ce que vous allez devoir faire, c'est de jouer les notes orange. Donc là à un moment donné, ils vont me donner des notes orange. Et il ne faudra pas les louper, parce que si vous voulez louper, donc regardez ici, hop, je ne les loupe pas, et vous avez pu remarquer qu'en bas à droite de ma guitare, il est marqué surcharge, parce que j'ai réussi à obtenir de la surcharge. Donc pour obtenir de la surcharge, il faut jouer les notes orange. Donc ensuite, quand vous avez un peu de surcharge, vous l'activez en appuyant sur R2, comme ceci. Et là vous voyez, j'ai réussi à activer la surcharge sur Rue et Enflammé une fois. Ensuite, pour terminer l'entièreté du défi, vous allez devoir l'activer 10 fois. Dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Alors très important pour les défis, jouer la Rue et Enflammé avec un instrument principal, au chant, à la basse et à la batterie, il faut obligatoirement terminer la musique. Parce que là, regardez, je n'ai pas terminé la musique et le défi ne s'est pas validé. Donc là, je vais terminer la musique pour voir si ça valide bien le défi. Là, j'ai terminé la musique. Donc logiquement, si je retourne en coulisses, ça devrait me valider mon défi. Donc on va regarder. Oui, effectivement, jouer Rue Enflammé a bien été validé. Donc j'ai obtenu les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'accomplir des quêtes quotidiennes sur la scène principale pendant la guerre du mutagène. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans votre scène principale, donc dans votre défi de quêtes quotidiennes. Donc regardez, ici, j'ai terminé un défi de quêtes quotidiennes. Et quand vous retournez sur ce défi-là, on peut voir que j'ai 1 sur 10. Donc pour terminer ce défi, vous allez devoir réaliser 10 défis des quêtes quotidiennes que vous voyez dans votre section quêtes quotidiennes. Ensuite, pour le dernier défi, vous allez devoir obtenir des étoiles de groupe en jouant des chansons à la une. Donc là, vous allez lancer la scène principale de Fortnite Festival, mais cette fois-ci à plusieurs. Donc soit de vous inviter des potes, soit de vous jouer en comblé. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne en solo, mais si ça fonctionne en solo et que vous avez essayé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors ensuite, les chansons à la une. Quand vous êtes dans la bibliothèque musicale, vous pouvez voir le petit logo affiché à la une. Donc ça, c'est des chansons à la une. Et c'est sur ces chansons-là que vous allez devoir obtenir des étoiles. Et pour obtenir des étoiles, vous avez juste à faire un maximum de scores et vous obtiendrez énormément d'étoiles. Et quand vous aurez réussi à obtenir 20 étoiles en jouant des chansons à la une, là, vous aurez terminé le défi. Alors n'oubliez pas, quand vous avez terminé vos défis, ce que vous pouvez faire, si vous voulez récupérer les 500 V-Bucks, c'est d'aller dans vos paramètres, ensuite d'aller tout à droite. Et là, ici, dans achat récent, vous vous faites rembourser de la musique pour récupérer vos 500 V-Bucks. Code Creator SCL vous avez terminé le défi, – Sous-titrage FR 2021